Isabelle Grémillet, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que l'oiseau indigo ? Avec plaisir ! Bonjour Ariane, donc l'oiseau indigo c'est une structure de diffusion des éditeurs du monde arabe et africain. Donc un outil de promotion, de circulation, d'identification des ouvrages produits pour le moment au Liban, en Tunisie, au Maroc, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire et en Guinée par les 30 éditeurs que nous représentons à ce jour. Donc un catalogue de plus de 400 titres qu'on s'efforce de rendre aussi visible que possible en librairie, connu des bibliothécaires, présent sur les festivals, à l'occasion des salons du livre en France, en Suisse et en Belgique. Est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui ne connaissent pas le monde de l'édition, quel est le rôle de diffuseur que vous assumez, à quel moment de la chaîne du livre il s'inscrit ? Bien sûr, donc après le travail de l'auteur vient celui de l'éditeur qui va donc mettre en forme le livre et après ce travail de l'éditeur vient celui du diffuseur et du distributeur. Le diffuseur qui va informer les libraires, les bibliothécaires et les organisateurs d'événements culturels de l'existence de ces ouvrages et en organiser autant que possible la promotion. Donc voilà, rendre le livre disponible sur la table des libraires, faire le nécessaire pour que les bibliothécaires aient connaissance de ces ouvrages-là, souhaitent les commander pour leur bibliothèque, susciter des invitations auprès des organisateurs de festivals et dans le cadre des salons pour que les auteurs viennent présenter leurs ouvrages, les dédicacer, participer à des rencontres. Très bien, et dernière question, depuis quand existe l'oiseau indigo et comment est-il né ? Alors, l'oiseau indigo est actuellement dans sa cinquième année, donc il abordera sa sixième année en janvier prochain. Il est né à la suite d'une longue réflexion et surtout de ce constat de l'absence de diffusion des éditeurs du monde arabe et africain en France, mais aussi en Suisse et en Belgique où nous travaillons également. Donc, voilà, l'absence sur les tables des libraires de la production de tout le continent africain, du Maghreb et du monde arabe. Alors qu'on le sait, les ouvrages des éditions françaises commencent à être assez présents et sont très présents sur les tables des grandes librairies dans ces pays-là. Donc, comment rétablir cet équilibre ? Il fallait arriver à trouver un mode de circulation. C'est ce qu'on s'efforce de faire avec l'oiseau indigo. Je suis désolée. Encore une question. L'oiseau indigo est une structure de quel type ? C'est une structure commerciale, une structure associative ? Comment ça fonctionne ? Alors, nous faisons du commerce, mais c'est une structure associative. Voilà. Et pour tout dire, en fait, ce n'est pas le travail de diffusion qui nous permet de trouver l'équilibre économique de notre structure. Voilà. Nous avons, bon, d'une part, on a eu la chance d'être accompagnés par un certain nombre de subventions, d'aide, parce que la nécessité de cette diffusion a été reconnue aussi bien au niveau local, nous sommes implantés à Arles, qu'au niveau national ou international. Et puis, d'autre part, nous participons au développement d'une structure de diffusion en ligne des ouvrages au niveau international. Et c'est notre participation à cette dynamique qui nous permet de trouver un équilibre financier à notre activité. Merci à vous. Merci. Merci.